salut donc aujourd'hui on va voir le montage sur la base du montage stinger réalisé il y a quelques jours on va voir le montage d'une mouche type leech ces mouches donc de type leech sont très longue mouche très ondulante très vibratile dans l'eau censée imiter un peu une sangsue souvent on leur adjoint qui une petite imitation d'oeuf sur l'avant on les appelle à ce moment là egg soaking leech ça marche bien c'est des mouches qui j'ai eu la chance elles m'ont rapporté les cinq espèces de ce monde pacifique voilà une grande diversité dans ces mouches de couleur le noir bien sûr vraiment bien la sangsue fonctionne très très bien sur toutes les espèces aujourd'hui donc sur la base du montage stinger qu'on a vu comme je le disais précédemment il y a quelques jours voilà on va monter donc ce leech et on va monter un type un peu particulier de leech qui sont les flich fly les fish fly c'est des imitations en fait grosso modo de chair en décomposition des saumons pacifiques une fois qu'ils sont reproduits et qu'ils sont très appréciés soit parler les truques arc-en-ciel résidentes qui dans cette nourriture en général dans ces rivières soit également par les stylèdes qui les mangent et qui sont très attirés aussi à ce moment là pour les premières qui rentrent en rivière par les oeufs voilà donc pour monter ces mouches on va avoir besoin d'assez peu de choses en fait un petit peu de peau de lapin là j'ai pris une couleur un peu beige tan qui est assez bien en haut un petit morceau de chair en décomposition on aura besoin d'une perle pour limiter un oeuf un peu de fil comme d'hab simple un peu costaud un 6.0 ça marche très bien sur ces mouches là alors j'utilise de cette couleur principalement pour que vous voyez bien le montage on aura besoin de shank et d'un petit bout de fire line et puis j'y mets toujours un peu de flash ça donne un peu de lumière dans la mouche quand elle c'est donc comme on l'a vu cette souplesse vraiment très très importante et donc en fait il faut qu'elle soit souple quasiment de la tête jusqu'à la queue et pour ça on va utiliser un shank vraiment très très court voilà moi je recommande vraiment l'utilisation de shank très court de ce style là 20 mm 25 maximum et ça marche très très bien c'est suffisant pour pour monter la base de la mouche donc c'est parti on va on va voir tout ça un image et j'ajuste toujours la longueur grosso modo à la longueur que je souhaite avoir de plus j'ajuste un peu fort un peu moins j'ajuste un peu fort le label voilà la base de notre montage Stinger je vais rajouter un petit peu de bleu ici pour venir fixer la queue de la litch on va fixer la base de la queue et là je vais prendre un deuxième morceau de poils pour faire un peu le corps je vais mettre tout un peu de bleu je vais mettre tout un peu sur le champ je vais mettre tout un peu sur le champ je vais mettre tout un peu sur le champ je vais prendre quelques fibres les flasho si on va mettre tout un peu sur le champ et on va mettre tout un peu sur le champ je vais mettre tout un peu sur le champ Le final. Voilà. La mouche est montée. On va choisir de raccourcir un peu le flash. Voilà la mouche. Maintenant, on va mettre un hameçon sur cette mouche. De la même façon qu'on fait sur tous les trailer hooks. Alors là, la petite particularité, ça va être pour emprisonner la queue. Je ne sais pas que ça bouge en fait. Je ne sais pas. 1, 2, 8, 20. Je ne sais pas. 1, 2, 8. 1, 2, 8. Ça permet de ne pas avoir un hameçon qui bouge sur la longueur du montage. Il est bien en place au bout de la queue. J'espère que ça va correctement bien fixé. Voilà. Donc voilà ce petit montage slinger. Pour une pitch line. Qui fonctionne très très bien. C'est parti. C'est parti. J'espère que ça va en plus.